Bonjour mes frères et sœurs, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour la Guyane, bonjour Sainte-Lucie, bonjour la Dominique, bonjour l'Hexagone, bonjour l'Afrique. Quand l'Afrique est un exerbe aujourd'hui, c'est vraiment quand Dieu dit des choses, la prophétisation de l'Éternel s'accomplit. Je dirais bonjour à toute la terre, bonjour à tout le monde, ça va très bien aujourd'hui, la souffrance qu'il y a dans chaque pays, la souffrance de tout un chacun. Et voici en ce matin, je dis merci à ETV et que Dieu encore vraiment renvoie cette bonne bénédiction de vraiment aider la postérité. Le réveil de la postérité, nous voyons très bien à travers les différents témoignages, ce que l'Éternel est en train vraiment de manifester et de lancer ce message très fort au peuple et nation waluéenne et martiniquaise et tout ce que nous connaissons. Je dis merci Éternel mon Dieu car tu nous as réunis Père, merci Seigneur et nous voulons vraiment entendre ta voix. Car la voix de l'Éternel vraiment nous conduit vraiment à sa parole, afin que chacun qui entend derrière leur écran puisse comprendre le message que Dieu puisse donner aujourd'hui. Et nous passons en ce moment vraiment prier pour les uns et les autres, mais c'est vraiment aussi le message surtout à montrer ce que l'Éternel a fait avec les enfants de l'Éternel. En frère Oglody, tu lis le premier verset qui est chapitre 17, vas-y. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Signe, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils compèrent à Raphidine, où le peuple ne trouvera point d'eau à boire. Alors le peuple chercha Kélrel à Moïse, et disons, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous Kélrel ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupes ? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferais-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me l'appuideront. L'Éternel disait à Moïse, passe devant le peuple, et prends avec toi des enceins d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je ne maintiens que devant toi sous le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ? Alléluia ! Voyons dans l'Exode 17. La puissance de Dieu, dans la faiblesse. Il t'a dit, toute l'Assemblée des Anglais, partie du désert, que c'est selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, pas données, ordonnées, et le campère. Où le peuple ne doit pas prendre d'eau à boire. Le peuple ne doit pas prendre d'eau à boire. Et il demande à Moïse, donnez-nous de l'eau. Voyez comment on se retrouve dans les moments. conduit par les serviteurs de Dieu, conduit par l'Église de l'Éternel, conduit par l'autorité de Dieu, en délivrant, en conduisant ce peuple à travers ce moment de désert, parce que nous retournons. Comment aussi on peut être aussi aujourd'hui contesté ? Quereller, en disant, oui, il n'y a pas assez. Je prends l'exemple des Églises, ou des différents objectifs que Dieu nous a donnés à travers chaque pasteur, en disant que les choses ne fonctionnent pas, ne comprenons pas. Toute forme de querelle sont cherchée pour pouvoir briser le plan de l'Éternel. Mais nous voyons aussi, au verset 2, « Le peuple chercha querelle à Moïse, car c'est l'Éternel qui avait ordonné et qu'en perd à Réphidime, où le peuple ne trouva printout à boire. » Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de récompense, parce qu'à ce moment où les choses n'y vont pas, tu peux chercher ce qu'on appelle des querelles aux serviteurs, à ton père, parce qu'il n'a pas les moyens, et il ne trouve pas les moyens, et pourtant c'est l'Éternel qui l'a mis dans cette maison. Nous voyons aussi comment les enfants peuvent demander en disant, « Donnez-nous de l'eau, donnez-nous à manger. » Vous voyez beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens et qui sont obligées parfois de faire plusieurs petits boulots ou trouver une solution, et l'enfant qui prend une autorité, « Donne-moi à manger, il s'impose où elle s'impose. » Mais qu'est-ce qui conduit tout cela ? Nous prenons l'exemple, l'exemple 17, c'est l'ordonnance et l'autorité de Dieu. Étant pressé par la soif, et murmuré contre Moïse, il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte pour nous faire mourir de soif ? » Nous voyons là aussi, c'est comment, parfois nous disons, « Dans ce lieu-là, on ne peut pas rester dans ce lieu, nous devons partir, mais devions passer aussi par des moments difficiles avant d'atteindre celui qui nous a été promis et donné. » Arriver à mi-chemin, on revient, mais quand il y a trop d'obstacles, vous voyez, quand on a trop d'obstacles, on cherche toute forme de querelle à celui qui nous conduit, et pourtant, tout le monde était d'accord au départ, pour pouvoir atteindre l'objectif, ou la maison, ou ce qui nous a été promis. Atteindre l'objectif que nous devrions avoir. Si l'on repart, si on ne passe pas par ce moment difficile, on ne brise pas les obstacles, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler, on n'obéit pas, comment peut-on avoir ce moment de résultat pour pouvoir manger ? Mais oppressé par la famille, oppressé par les autres, on est capable de pouvoir flancher. Et le vrai-là, Moïse, passe devant ce peuple, parce qu'elle te dit « Que ferais-je à ce peuple ? » Encore un peu, ils me lapideront. On est prêt à détruire, on est prêt à frapper, on est prêt à créer de la violence parce qu'on n'a pas satisfaction. Nous le voyons même dans les collectivités, nous le voyons aussi, même au niveau du gouvernement, nous vivons cela. Et pourtant, peut-être qu'il y a un objectif pour vous, il y a un objectif précis, il y a quelque chose qui vous attend, mais on n'a pas la patience, on est prêt à détruire. En disant, « Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, c'est de ta faute. » Voici, nous sommes là, pourquoi nous sommes sortis de notre maison ? Et pourtant, la maison qu'il vous donne, c'est la maison que vous construisez, qui revient à vous demain, après-demain, pour tout le temps. Et de quelle maison qu'il parle, c'est cette terre promise. De quelle maison qu'il parle, c'est la libération de ta vie. De quelle maison qu'il parle, c'est surtout la paix que Dieu veut te donner. Et de quelle maison, c'est de pouvoir te conduire à te délivrer de cette captivité. Alléluia. Il dit, « Que ferait-il ce peuple ? » Parce qu'il voulait lapider Moïse. « Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. » Tu vas frapper le fleuve. « Et marche, et vois si je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oré. » Et c'est là que nous avons vu la pression et l'oppression sur un serviteur. Et le plus grand prédicateur, c'était Moïse, de tous les temps. Nous voyons l'oppression où Moïse était au moment où il ne savait plus quoi faire, même s'il avait la foi, mais sa foi a failli car il ne sait pas quoi faire et dit, « Que ferais-je avec ce peuple ? » Pour même affronter le peuple. Quand nous l'oppression, on est prêt à partir dans la violence et Dieu ne voulait pas la violence, Dieu voulait la foi. Et dans la foi, c'est la sérénité. C'est ça mon livre a expliqué à travers ces versets de la Salle. C'est ça qu'il explique à travers les versets et il dit, « Je vais te tenir devant toi. » Dieu va se tenir devant toi. Dieu se tient devant toi, chef de famille. Dieu se tient devant toi, ta famille aujourd'hui qui est dans la souffrance, toi qui conduis ta famille. C'est des points trois qui vit, c'est Christ qui vit en toi. Car celui qui est devant toi, c'est l'Éternel. Et il va te libérer. Car le rocher, c'est Jésus-Christ pour toi. Et nous voyons aussi comment l'eau qui est la parole et comment le peuple boit cette eau. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël et il donna celui le nom de Massa. Et nous voyons aussi Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Car quand tu fais cela contre les serviteurs, tu es en train de tenter l'Éternel. Car l'Éternel peut te frapper par ta désobéissance. Je dis aux différents serviteurs et aussi à ceux les bien-aimés de faire attention quand vous contestez la voie de l'autorité de Dieu, vous contestez contre l'Éternel. Et c'est pour cela que nous voyons parfois ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la confusion et ceux qui sont dans le trouble. L'Ancien Testament prouve véritablement la puissance de Dieu et nous regardons cela très bien dans le livre d'Exode 17. Et comment on sait Amalek vient combattre contre Israël alors Moïse dit à Josée choisis-nous des hommes sort et combat Amalek demain je me traiterai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main. En élevant cette verge c'est l'imploration de la main pure la purification a fait que la puissance de Dieu puisse descendre et puisse bénir ses enfants. Et nous voyons même à travers la postérité les enfants aujourd'hui qui vivent mais qui ont une vie et qui voient vraiment la souffrance mais parfois aussi qui peuvent être rebelles mais qui vont témoigner à travers la puissance de Dieu dans l'insistance même car le père peut être dans la souffrance la mère peut être dans la souffrance mais l'enfant arrive au moment à comprendre et ne comprenne pas au qui par la puissance de Dieu la manifestation de Dieu et nous avons cette postérité sous le plateau avec nous après un an deux ans mais elle est là elle tombe à l'eau elle est dans l'eau elle est en train d'apprendre à nager mais aujourd'hui comment l'éternel à travers ces enfants-là montre vraiment sa gloire alors nous présentons Annaëlle Coudrieux Amen notre princesse la princesse de l'éternel tu te présentes bonjour à tous je m'appelle Coudrieux Annaëlle et je suis dans l'église du temps du réveil de la postérité une église dirigée par le pasteur Alain Villan mais dirigée aussi par le pasteur Rodrigue Sirem donc je suis venue dans cette église pour la première fois lors d'un séminaire avec le pasteur Alain Villan et c'est durant ce séminaire que j'ai accepté Jésus-Christ alors comment ça s'est passé avant que j'accepte Jésus-Christ j'étais isolée j'étais renfermée sur moi-même j'étais très très timide et j'étais à une époque où il y avait beaucoup de problèmes il y avait des situations compliquées en fait dans ma famille et donc je ne trouvais pas d'issue j'étais en manque d'interaction sociale et pour mon âge ce n'était pas bien alors j'étais seule et pour moi la seule solution c'était de faire appel à Jésus-Christ car Jésus-Christ est la solution il est écrit dans Romains 10 verset 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé alors moi j'ai décidé de faire appel à Jésus-Christ en une seule prière et en une prière ma vie a été sauvée j'ai vu ma vie vraiment sauvée et à partir de ce moment-là j'ai vraiment j'ai commencé à me sentir mieux à me sentir bien dans ma peau j'ai commencé à avoir plus ma famille à être moins renfermée j'ai commencé à aller à l'église tout ça aussi c'est grâce à Dieu mais surtout grâce au pasteur Anna Villan et au pasteur Rodrigue ainsi que leur frère Claudie la soeur Céline et l'église même l'assemblée donc avec mes parents on a commencé vraiment à aller plus à l'église à lire beaucoup plus la Bible on a commencé à s'unir plus et tout a commencé à aller bien au début on a rencontré toujours des situations compliquées les épreuves et les tentations mais Dieu dit dans le livre de Jacques heureux celui qui attend patiemment durant la tentation car il recevra la couronne de vie alors ce verset il s'est vraiment accompli dans nos vies et je remercie Dieu de nous avoir mis d'avoir mis sur notre chemin le pasteur Alain Villan et le pasteur Rodrigue Sérème et j'ai béni Dieu pour leur vie j'ai béni Dieu pour ce qu'ils font jusqu'à maintenant aujourd'hui je lis beaucoup ma Bible je porte la parole dans mon église avec les autres jeunes dans mon église et je commence à avoir confiance en moi et franchement tout se passe bien dans ma vie par la grâce de Dieu alors je bénis Dieu et merci de m'avoir écouté Amen Amen comment nous vous voyez comment l'éternel fait des choses en fait comment l'éternel s'est manifesté à travers une émission de télé aux 50 heures les mêmes qui est venue et puis depuis ce jour voilà et que Dieu a fait ce qu'il devait faire avec beaucoup beaucoup d'obstacles mais beaucoup aussi de manifestations de délivrance et de guérison donc nous disons merci à l'éternel je dis vraiment merci de ce message de ce témoignage de la postérité de la Guadeloupe et de la postérité de la Martinique je dirais tant du réveil de la Martinique afin que Dieu continue vous voyez les deux n'en font qu'un la puissance de Dieu c'est l'alliance mais dans la sincérité et sans hypocrisie et vraiment sans rien attendre au retour ce qu'on appelle de marcher vraiment à l'obéissance de tout un chacun comme le pasteur Alain Villan dans l'obéissance comme moi-même je suis dans l'obéissance et nous devrions marcher comme cela car le Père le Fils et il y a le Saint-Esprit au milieu de nous c'est le Saint-Esprit de la puissance de Dieu pour le réveil et de la postérité qui sont les enfants de l'éternel je vous dis merci merci pour vraiment ce témoignage et nous l'avons vu où Maurice qui ne savait pas quoi faire comment le peuple délivré délivré de la main des Égyptiens comment ils ont été délivrés de la main des Égyptiens nous le voyons dans Genèse 18 et ce que Dieu a fait avec cette famille je dis merci à l'Assemblée et merci aussi à ETV et merci au peuple guadopéen afin que chacun de vos enfants s'ils entendent ce message si vous n'avez pas vous n'avez pas où aller vous avez l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de la postérité vous avez la petite Anna Elgué qui est là et qui voit vraiment la gloire de Dieu à travers ce que Dieu fait dans cette Assemblée qui sont leur Assemblée parce que demain je le dis il faut transmettre afin que la relève puisse s'éveiller nous voulons trop garder les choses nous voulons obéir à la puissance de Dieu car c'est de transmettre la parole c'est de transmettre l'ordonnance c'est de transmettre aussi l'onction afin que chacun puisse éveiller vers Dieu soyez dans la patience comme je veux dire et je vous dis merci et que Dieu vous garde merci à vous tous